Une statue de Thutmose Estroa. Thutmose Estroa, c'est le beau-fils de la fameuse reine Achibsout, un grand pharaon de la 18e dynastie. Lui, après la mort d'Achibsout, il est monté sur le trône, il est devenu un grand conquérant. Il a fait 17 guerres aux nazis mineurs et il n'a pas perdu une guerre dans toute sa vie. C'est pourquoi il est nommé par les archéologues français Bonaparte de l'Egypte. Parce qu'il n'a pas perdu une guerre dans toute sa vie. Il en a perdu. Il a conquis 157 villes aux nazis mineurs et dans l'Anobi, c'est le Sudan actuel. Et c'était à son époque le plus grand empire égyptien. Une partie de la Syrie appartenait à l'Egypte et une partie du Sudan actuel appartenait à l'Egypte aussi. Ici c'est la statue sur le basalte. Le basalte est une roche noire, mais moins solide que le granit. Et aussi c'est difficile à travailler. On a trouvé, donc ça se casse facilement, moins solide que le granit. Donc la statue a été cassée en plusieurs fragments. Regardez ici. Elle est restaurée par les archéologues. Et les photos qui sont à gauche, ils nous montrent comment les archéologues faisaient la restauration. Ce qui est intéressant ici, c'est, regardez les biais, les biais égyptiens. Dans les biais égyptiens, les deuxièmes doigts sont plus longs que les bousses. Regardez, ici les deuxièmes doigts sont plus longs que les bousses. Et sous les biais, on appelle ça, c'est les neuf arcs. Si vous les comptez, vous trouvez qu'ils sont neufs. Neuf arcs, ce sont les ennemis de l'Egypte à cette époque. Il y avait neuf nationalités qui étaient considérées comme des ennemis de l'Egypte à cette époque. Donc c'est tout mon histoire vers 1450 avant le jeu écrit il y a 3450 ans.